En tout cas, Fredo, le Barça est en train de saccager son avance en tête de la Liga. Plus qu'un point d'avance sur le Real, qui compte un match en moins, alors qu'il y en avait dix il y a un mois. Défaite improbable à domicile de Buzyn face à la Spalmas. Il faut resituer la Spalmas en Liga. Ça représente... Ils n'avaient pas gagné au Barça depuis 1986. Après, ils ont souvent été en deuxième division, la Spalmas. Le problème, c'est que franchement, tu peux perdre à Saint-Sébastien. Comme l'autre jour, ils ont perdu 1-0. Franchement, que le Barça a perdu. Saint-Sébastien, c'est pas une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans l'ordre des choses. Là, contre la Spalmas, c'est compliqué, surtout que tu remets en selle le Real. Le Real, après la défaite à domicile 4-0 contre ce Barça lors du Classico, en championnat, là, tu dis moi-même, je lui dis, je pense que c'est mort, que la Liga est finie, là. Et là, le Barça, trois matchs de suite, ils ont perdu 8 points sur 9. C'est quand même hallucinant. Alors, ce qui est inquiétant, l'autre jour, ils venaient 2-0 à Vigo, ils se font reprendre. Et là, il y a un gros problème d'efficacité offensive. Et puis, défensivement, ça commence, c'est moins sûr qu'avant. Pourtant, Inaki Peña, il fait le boulot. Il fait le boulot. C'est pas Ter Stegen sauvé beaucoup auparavant. Là, Inaki Peña, on peut pas dire que le problème soit là. Moi, ce que je sens, alors, le truc, c'est que moi, je veux pas commencer à dire, ça y est, c'est la grosse crise, etc. Je pense que dans tout nouveau projet, il y a ce qu'on appelle, par moments, une crise de croissance. Tu vois, ça avait très, très bien démarré. Notamment avec beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de blessés. Et là, en fait, c'est le retour de joueurs potentiellement titulaires qui reviennent petit à petit, etc. Normalement, ça devait renforcer le Barça. On a l'impression que ça dérange un petit peu la fluidité. Mais je pense que dans tout club comme ça, dans tout moment, dans tout nouveau projet, il y a cette crise de croissance. De la même manière qu'il y a toujours un mois, vous regardez dans toutes les équipes, il y a toujours un moment, dans une saison, où t'es dans le dur. C'est pas possible de faire neuf mois au top tout le temps. C'est très, très rare. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que on est dans un vrai problème ? Est-ce que le système de... la méthode on the flick est bloquée ? Ou est-ce qu'on est simplement sur une mauvaise passe ? Moi, je continue de penser que c'est une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe. Il faut travailler. J'ai l'impression que il y a eu un effet inverse, l'effet négatif de la victoire à Madrid, en disant, putain, on les a battus 4-0. Petit effet de décompression. On s'est peut-être vu un peu trop beau. Ça existe. Et là, mon cher Paulo, on commence à voir un visage de flic qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Quand tout allait bien... Paulo avait prévenu. Il attendait de savoir comment allait réagir des flics. Le premier coup de mot. Qui nous parle d'un but annulé sur un hors-jeu semi-automatique mais réel de Lewandowski à Saint-Sébastien il y a trois semaines. Il parle de ça après la défaite contre la Spalmas. C'est pas très classe. C'est pas très classe. Paulo ? Non, enfin, qu'un entraîneur commence lorsqu'il a des mauvais résultats à accuser l'arbitrage et tout ça. C'est quand même vieux comme le monde depuis que le football existe. Maintenant, on s'y flique encore une fois. Ça a si bien marché au début que moi, j'ai freiné un peu des cas de fer pour me dire « Mais attends, regarde le bloc s'il est si haut, etc. » Et peut-être qu'on peut donner raison à ce que disait le Bayern Munich après la défaite 4-1 contre le Barça que finalement, c'était pas si grave que ça parce qu'il y avait des erreurs défensives mais qu'on se rappelle qu'il y avait des positions. Moi, j'en reviens toujours au Real Barça, les positions d'or-jeu presque rien de Mbappé notamment et ça aurait pu très mal tourner pour moi pour le Barça mais très bien pour le Barça en ce moment. Ensuite, là, ils sont un peu dans le dur en ce moment. Je regarde pas assez le Barça dans le flic. Plus sur l'attitude de flic, en fait. On l'a trouvé un peu chavis. C'est un peu les excuses. Ça, c'est toujours la première défense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours s'il commence à râler auprès de ses joueurs parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas être trahi. En tout cas, le sentiment d'être trahi et ça qui me semble le plus important. Alors là, on le sent parce qu'il commence à être dur avec ses joueurs. On le sent. On le sent dans les déclarations. Il commence à balancer un petit peu. C'est une attitude qui n'est pas raisonnable. Après, la Minyama n'est pas revenue à 100% encore. Ça aussi, il faut voir. C'est un joueur qui est tellement essentiel, tellement merveilleux que là aussi, ça manque. Il faudra attendre encore quelques semaines avant de le retrouver à 100%. Le problème, c'est qu'on commence déjà à comparer avec les chiffres, les statistiques de Chavis. Il ne fait pas mieux. Il fait même moins bien. Il y a une saison, il fait moins bien et sur l'autre saison, il a exactement le même nombre de points. Donc, voilà, c'est une petite phase difficile pour le Barça dans Ziflik. On ne va pas... Je pense qu'il ne faut pas encore s'inquiéter. Il ne faut pas encore s'inquiéter. C'est sur le terrain du bêtis. On sait que le bêtis face au cadre de la Liga, le bêtis de Pellegrini, ce n'est pas terrible en général. Ce n'est pas forcément un super test. En tout cas, s'il ne gagne pas là-bas, on aura de quoi de s'inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?